Ok, tout le monde se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de cette semaine, le matériel pour CoBuzz. Alors pourquoi je ne voulais parler que de CoBuzz et pas du reste ? Parce que CoBuzz étant un service qui vend du iRes, de la haute définition, il faut avoir... Enfin, il faut avoir... Ça me paraissait logique de vous parler, tout simplement, d'une logique en termes d'utilisation. Du coup, moi, je me suis dit, hop, pourquoi ne pas faire une vidéo dédiée à ça ? Ça pourrait éventuellement aider certaines personnes. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Tout simplement, on va voir le matériel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme qu'on est un Mac, un Nexus ou je sais quoi, on est tous le GM en scène, c'est-à-dire, il faut savoir que pour écouter de la musique iRes ou lossless, donc sans compression, de manière totalement qualitative, il vaut mieux avoir un casque de ce type. Et pour commencer, donc, que ce soit un Focal Spirit One, un AKG, je ne sais plus trop quelle référence, le Sony MDR-1000X, et j'en passe, donc, des vraiment des casques qui sont réputés pour être très neutres. Celui-ci, il est presque à 100%. Donc, pour dire, je vous ai mis la courbe, justement, dans la vidéo dédiée au casque, donc, histoire de vous venir rendre vraiment compte. Donc là, quel est l'intérêt ? Ben, l'intérêt, donc, on vient se mettre directement au niveau des coussinets, à l'endroit où il faut, hop, on balance le son, on va simplement clipser là, et c'est là l'erreur, en fait. Il ne faut surtout pas brancher sur la prise DAC de base, même si, voilà, il ne faut surtout pas le faire. Il vaut mieux prendre un DAC. Donc, un DAC, c'est simplement un convertisseur que je n'ai pas encore acheté, que je vous ferai une vidéo dédiée dessus, exprès, pour le DAC, pour vraiment voir la différence, etc. Donc, tout simplement, c'est un boîtier qu'on va venir relier à notre ordinateur, ou notre téléphone, peu importe, nos sources numériques, puisque c'est un convertisseur, le DAC, c'est ce que je vous ai expliqué. Et en fait, vous le reliez sur le téléphone, enfin, sur ce boîtier, vous branchez à ce moment-là votre prise DAC directement dessus, et à ce moment-là, vous allez pouvoir profiter d'une réelle qualité de son, puisque là, on ne va pas passer par la carte interne de notre ordinateur, ni du téléphone, mais vraiment de passer en qualité pure, puisque le son sera converti par une carte son externe. Tout simplement, c'est ça un DAC. C'est une carte son externe, qu'on va acheter en plus, qu'on va brancher par USB, ou qu'on va alimenter ou non, qui sera sur batterie ou non, suivant les modèles. Je ne vais pas en parler. Ici, en tous les cas, c'est vraiment le matériel qu'il vous faut pour écouter via un ordinateur, etc. Si vous voulez par une chaîne EFI, c'est à peu près le même principe, mais pareil, il y a des amplificateurs qui sont authentifiés et estampillés à E-RES. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout ce qui est résistance et transcodage qui sont vraiment en qualité maximale, donc ils ont simplement le label, qui sont partenaires. Il y a Focal, il y a Marons, il y a Onkyo, etc. Donc vraiment, des très bonnes marques, mais pareil, c'est des marques qui sont assez coûteuses. On ne va pas se leurrer. Le moins cher, ça va être de prendre son téléphone et de le brancher dessus. Même si, je dois vous avouer que simplement le fait de faire ça, de se connecter à Cobuzz et de venir directement écouter une musique, que ce soit en plein écran, etc. Donc là, par exemple, je peux vous montrer, peut-être pas sur ce titre-là, mais par exemple là, hop, vous regardez ici. Je vais vous débrancher ça. Regardez, donc là, j'ai directement la musique, etc. Et ici, il est bien estampillé, donc lecture CD. Donc vraiment, pour une qualité sans compression. Et là, je peux vous garantir que même là, simplement en reliant notre casque de bonne qualité à notre ordinateur, rien que là, ça va nous permettre déjà d'avoir une très bonne qualité de son. Donc ça, c'est vraiment le matériel qu'il faut par rapport à Cobuzz pour vraiment profiter au minimum et pour vraiment se rendre compte de la différence. C'est certainement pas en utilisant les haut-parleurs de l'ordinateur. Parce que c'est pareil comme les téléphones, c'est pas terrible. C'est franchement pas terrible. Même les Sonic Master et j'en passe, c'est pas terrible. En tout cas, c'était tout pour cette petite vidéo sur le matériel à utiliser pour Cobuzz. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un max de pouces bleus. D'après moi, c'est fini. On vous donne rendez-vous demain pour la suite. Merci à tous. À une prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada